Salut à tous, c'est Panique, on se retrouve sur Warthoud comme d'habitude, mais cette fois-ci pour une vidéo un peu spéciale, puisqu'on va participer à l'événement Rapid Fire. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a un Rapid Fire, c'est tout simplement un événement où les DCA s'affrontent et tous les autres chiens ne sont pas acceptés, en fait c'est juste un robot de DCA. Donc c'est vraiment sympa, moi comme je suis au cas vivant jamais les DCA, ça me permet de démonter, de les grinds, pour débloquer une nouvelle mission, etc. Même si c'est vrai qu'on sert à l'événement, c'est toujours sympa, puis même le fait d'avoir des DCA qui s'affrontent, je trouve ça super sympa. Voilà, donc là je vais parler de la nation que j'ai choisi. Donc comme vous le savez, il y a les 4 nations que j'ai choisi, les Russes, Américains, Anglais et Allemands. Et donc évidemment, les deux nations, les plus, enfin la première nation est décente. Et je mettrais en deuxième les Anglais. Parce que les Anglais, ils ont déjà plus 4 ou 20, donc ça c'est pas mal. Mais en plus de ça, ils ont, comment dire, ils ont une cadence typée, comme on peut le voir. Donc là, je l'ai bien mis, comme vous pouvez le voir, il y a eu vraiment, je l'ai vraiment contrôlé, il n'a rien pu faire le gain. Il était carrément obligé de se retrouver. Mais, elles restent assez, je sais pas, par exemple, pour la pénétration, comme chez moi, je l'ai bien sûr. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup d'émissions aussi. Pour les intérêts, il faut bien mitrailler et comme il y a un maximum d'émissions. Voilà, comme il y a un petit stock d'émissions, c'est un peu, c'est un peu galère. Enfin, faut pas, faut pas tout traiter comme vous pouvez. Bon, même, je sais que ça sert à rien d'économiser à l'émission parce que, au bout d'un moment, je vais me faire tuer. Et comme je ne tiens jamais assez longtemps pour me faire une émission, ça me permet de lâcher de l'émission. Ça, vous voyez, de côté, là, ça aurait été compliqué si j'avais réussi. Ah, oui. Là, il y en a une. Je sitale, ça. Ah, ok. Ah, là, j'ai gagné. Ah, je suis bien. Ouais, attention, parce que là, la guerre est... enfin, les anti-air allemandes sont vraiment super. Non, 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 non. Il faut le faire. C'est vrai, en vrai. C'est vrai. Là, on a fait un seul coup. On va essayer d'avancer. Ah, y'a. Ah, y'a. Ouais, j'ai... j'ai... j'aurais pas perdu la chance. Il aurait été un peu trop tard. Ouais, j'ai... j'ai... j'aurais pas perdu la chance, il aurait pu me faire trop tard. Donc pour l'instant, je reste tranquillement. En même temps, je n'ai pas trop le choix. Si le moteur me serait par un peu vite, ça serait génial. Voilà, il est bien. Il n'y a pas en plus. Je vais le faire. Je me suis dit qu'il va arriver, mais bon, il a bien joué. Ça a été vraiment ultra rapide. J'ai chopé la guépard, je m'étais dit que c'est sûr qu'ils vont avancer, etc. Ils vont avancer, mais je n'ai pas eu le temps de leur mettre les shoots. Donc, il y a aussi, ce que je voulais préciser, c'est qu'on peut quand même utiliser les avions. Même si, voilà, je préfère rester en vie de pub. Mais bon, là, je pense qu'on les a écravés. Donc, on va partir sous les avions, parce que là, là, on n'a pas fait grand-chose. On a fait à peine de dessous. Ce n'est pas terrible. Voilà, donc après, on va démonition. Pourtant, les Russes, ça peut aller. Mais encore, je crois qu'il faut avoir la ZSU A37. Mais après, le reste, je veux dire, le 72 Gagaz et l'autre avec les 4 vitreuses de 77, mais là, tu vois, c'est vraiment inefficace. C'est juste des conseillers, je suppose. Les Américains, c'est pareil, ils ne sont pas terribles. Parce qu'ils ont simplement des camions de... Enfin, les Calibs 50, quoi. Tu vois, tu vois, ce n'était pas énormément de dégâts. Et de plus aussi, il y a peut-être... Enfin, c'est des camionettes, en fait. Enfin, pour être redé, je crois que la N15, elle a l'autorité, je ne sais plus. Mais il y a un canon de 37 000 mètres sur cette anti-aérienne-là. Mais comme elle est montée sur une camionette, en fait, on se met de côté pour réussir à baisser le canon. C'est normal, c'est prévu pour être redacté aux avions, mais on la réutilise contre des chars, enfin, contre d'autres anti-aériennes. Donc forcément, c'est un peu galère. Je vais vous montrer ça. Hop, je vais passer ça. Moi, déjà, j'ai les extincteurs, c'est cool, ça. Je vais rechercher le réglage du tir. Je parlais de... Là, 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 là. Bon, on va prendre Aviation. Ouais, donc là, c'est... Bon, là, c'est encore ça va. Mais je parlais de la N15 qui est en période 3 jours. 4, je ne sais plus. Euh, ben, pire de sport. Je vais regarder. Période 3. Tac. Comment ça se fait que j'ai la... Ah, ben... Ouais, pourquoi je ne la vois pas ? Ouais, pourtant, c'est bien une... Ah, ben oui, elle est là, je suis bête. Voilà, donc ça, c'est ce que je disais. En gros, les canons, quand ils sont devant, ils sont montés. Du coup, il faut se mettre sur le côté. Donc, c'est un peu plus galère. Bref, on va relancer... On va relancer une partie. Donc, j'ai mis tous les serveurs pour que ça... Ça aille un peu plus vite. Donc, pour moi, les... Si, là, ça galère à trouver, je vais... Je vais couper ça. Bon, on va encore attendre un petit peu. Et après, là, je pense que je referai une vidéo sur l'événement avec les Allemands. Ah, ben, ça a trouvé. Donc, avec la Google, la Hostwin et la Guépard. Mais bon, ça sera dans une prochaine vidéo. Là, on va faire un petit peu avec les Anglais. Là, je ne sais pas, ça fait combien de temps que j'ai lancé le record. Ça fait peut-être 5-10 minutes grand max. Du coup, j'essaierai de faire 2-3 gameplay. Pardon, encore. Et on verra. Donc, on va commencer par le Crusader. Hop. On va essayer de rusher une... On va essayer de rusher B. On ne va pas s'arrêter pour cap A. Hop. 5 secondes avant le spawn. Et on va essayer de faire un peu plus de kills cette fois-ci. Ah, déjà, il y a... Je l'impression qu'il y a toujours peut-être assez bon pour spawn, je ne sais pas. Ah, non. Donc, il y a pas mal de Virval Wind. De Virval Wind et de Oslo Wind. Et il y a une T-7 au-dessus. Bon, en gros, là, on va se poser principalement toutes les Allemands. Mais avec nous, on va les aider à suivre. Sachant que la ZDSU a faire 100 000 mètres, il n'y a pas de problème. C'est vrai que là, c'est un peu limite avec... Avec, comment dire, la... Euh, là, je vous adore à Amérique 2 parce qu'en fait, les camions de main, comme je n'ai pas les perfos, ils percent 40 000 mètres. Donc, du coup, c'est pas assez bon pour passer la plaque totale des Auschwitz. Sinon, je pense que je ferai un gros carrelage dessus. Donc, je l'attends. Là, ce que je vais faire, je vais aller juste là, là. Et je vais pas avancer. Je vais attendre que je vais le dire pour moi. Et je l'écouterai là. Je répète, les forces ennemies ont pris une zone. Je répète, les forces ennemies ont pris une zone. Bravo ! Les forces ennemies ont pris une zone. J'ai... Ouais, là aussi. Voilà, deux flancs, c'est vraiment pas dur à bêtrer. On est en logique, je répète, pour éclater. Hop ! Donc là, ils ont un peu peur d'avancer, c'est normal. C'est normal. Voilà, il m'a mis un coup. Il y a eu un bon réflexe, mais maintenant, je vais le découvrir. Bon, on va essayer d'avancer. Voilà, il a 37. Bon réflexe, brec. Ok. Bon député. Bon député. Bon député. Je crois qu'il n'avait plus de mission là. Bah ouais, non plus. Ouais, j'étais dans le mal. C'est dommage qu'il avait 5や tirs. C'est ça, je pense que je vois. Ça a dû faire énormément de balls. mais j'ai pas réussi, dommage, en tout cas là c'était un bon, j'ai pas vraiment compris parce que j'étais en mode concentration, j'étais dans leurs flancs, je les ai bêtés, on avait fait 5 kills quand même, c'est pas mal, c'est pour ça en fait, dès que vous arrivez à choper le flanc des AA avec les canons de vin anglais, vous faites vraiment un carnage il suffit juste de déplacer rapidement vers un peu près les positions du conducteur et du chargeur et du commandant et là vous faites vraiment un carnage, sachant que c'est vrai qu'elle ne réussit pas énormément mais c'est toujours ça, ça bête vraiment bon là après avec ce véhicule là, c'est qu'elle servait dans une direction ultra serrée, les lampes d'équipage mais forcément c'est un peu plus dur, enfin ça c'est souvent plus one shot, plus one shot donc on va bien voir on va bien voir et j'ai du monde par là c'est vrai qu'on se retrouve en tournements, je ne sais pas vraiment ouh là, j'ai traversé et je me souviens je tiens tout devant, j'ai perdu le chargeur je vais essayer de prendre un coup je vais essayer de prendre un coup je vais essayer de prendre un coup ok voilà, on va se cacher Ouais, il a bien joué. Ouais, bah là, il m'a mis en feu. Je pensais mettre un minimum en clé. Ah, ok. Il a vraiment eu la main. Bon, bah du coup, on va prendre le Light 17-2. Le véhicule le moins puissant. Enfin, le moins puissant parmi les trois. Parce que là, c'est le véhicule. Au pire, on va prendre un... On va pas se plier. Là, là, tu fais quand même un petit kill avec son inscrit. Il est chaud, le gars. Tu vois le vieux. Ouais, non, il est toujours pas mal. On va prendre un avion. On va essayer de... Il y a quelques petites loquettes. Là, on s'en va dire si c'est le moment. On s'en va dire si c'est le moment. Il faut juste pas que je le fasse gamouter là. Ça devrait aller. Ah, le temps de l'essence, c'est une belle diversion. Ah, le temps de l'essence, c'est une belle diversion. Ça fait toujours ça de débarrasser. Et là, je pense qu'on va... On va totalement gagner. Ah, le mec, il y a 15 kills avec son inscrit. Il est vraiment chaud. Moi, je suis arrivé à 5 kills. C'est bon, il est fini de la série. C'était déjà pas mal. Et... Il a quand même réussi à faire 16 kills. Ah, il est chaud. Peut-être que c'est les dernières missions. Je sais pas. Mais en tout cas, ils arrivent vraiment pas. Moi, je suis à 6 kills et là, j'étais déjà heureux. Le mec, je vois, il y a... Il y a 15 kills. Et là, on atteint la vitesse max, à 72 km. Il faut vraiment pas faire un coup de coup avec ça. Parce que là, on tombe trop... Trop violemment, et c'est grave. Il reste le SDK. Oh, il s'est venu. Oh, il s'est venu. On se dit ce qu'il est fou aussi. Ah, la Fakmane, elle est morte. Il me semble que Gay était par là. Oh. Bah, je sais pas du tout qu'il est. Mais oui, il y a une assemblée qui était derrière. Ouais. donc on a gagné sur 6 kills c'est pas mal troisième on s'améliore il y a quand même 5 kills avec le même sur la même action c'était vraiment sympa dommage que l'autre il a eu temps de me mettre une cartouche sinon je pense que j'aurais fait encore vraiment plus mal alors on va pouvoir les j'en a le réglage du tir après on va rechercher les mules après on cherchera les habits j'ai fait une petite coupure parce que je m'étais trompé quand j'ai quand j'ai lancé le mode de jeu j'ai fait à la bataille au lieu de lancer l'événement du coup j'ai regardé ça fait à peu près 15 à 15 minutes de vidéo donc je pense que que ce sera suffisant puis on finira sur un petit 5 qu'il donc moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo en allemand sûrement et je vous dis c'est tout c'est la prochaine pour une nouvelle vidéo